Bonjour, bonsoir Gilles. Nous sommes le mardi 31 mars, c'est la leçon 8 sur 21. Ils peuvent porter plainte s'ils osent fermer les magasins d'armes. Alors on avait parlé de ces magasins d'armes qui n'osent pas fermer, on risque d'avoir des répercussions. Une pétition est signée par tous les médecins pour éviter les abus. Alors j'ai écrit un petit texte, je pense que le port d'armes est dangereux. Nous voulons protéger nos enfants et notre famille, mais nous oublions que la majeure partie des accidents sont provoqués à la maison. En cas de crise ou de panique, les citoyens armés pouvaient déclarer une guérilla et faire face à une armée et une police d'armée jusqu'au don. Se protéger est une chose, mais savoir utiliser sa tête et contrôler ses instincts reptiliens est une autre chose. On est une autre, j'aurais pu y faire ça, on est une autre. Espérons que les choses se rétablissent pour le mieux et rapidement afin d'éviter toute psychose de la population. On avait fait la page 18 de commentaires, de communications avancées. Alors à noyer ce noyement tree, je t'ai envoyé un dictionnaire, on pourra aussi l'utiliser. Comestible, gêner le passage, tu n'es pas transparent, cet arbre nous empêche de voir, ne pas permettre de voir, obstruer le passage. On n'a pas élevé les cochons ensemble, on ne fait pas partie du même monde. Une cloque, une ampoule. Voilà, voilà. Donc maintenant tu feras les exercices 19 si tu peux, si tu as le temps. Et voici donc... Oups, un petit problème avec mon ordinateur. Rien ne marche. Voilà. Je ne vois pas. Voilà, les problèmes de voisinage. Il va falloir agrandir. Le voisin, la voisine. Bonjour, je viens vous voir à propos de la haie qui sépare nos deux terrains. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une branche qui dépasse et qui retombe dans mon jardin. Après, il faut que je ramasse les feuilles mortes, c'est un peu pénible. Ah oui, en effet, les feuilles mortes, ça fait du bon compost. Je plaisante, je vais la couper. Pendant qu'on y est, de votre côté, aussi, il y a un petit problème avec le marronnier. Marron. Chestnut. Chestnut. Là-bas, qui gêne le passage. Vraiment, il est beau cet arbre. Ça serait dommage de l'enlever. En plus, il fait de l'ombre en été, c'est agréable. Oui, bien sûr, mais si ça continue comme ça, il va bientôt bloquer le chemin. En plus, il coupe toute la lumière et nous empêche de voir la campagne. Regardez dans la cuisine. Le soleil ne passe plus et ça obstruit la vue. Dans ce cas, je vais le tailler de manière à ce qu'il ne vous gêne plus et que cela dégage le passage. C'est très courtois. C'est très gentil. Ce n'est pas toujours comme ça. Alors, là, it's a hedge that's separating two fields, two lands. I don't know if you noticed, but there is a branch that's going over, you know, going on my side, my property. And retomber, retomber, tomber, c'est to form, you know, dans mon jardin, ramasser, c'est to pick up, dead leaves. Je plaisante, I'm kidding. I'm going to cut it. And while we're at it, on your side also, there is a small issue with the chestnut tree over there. That is true, you know, that's in the way. Really, it's beautiful. This tree is beautiful. That would be sad. It would be a pity to take it off. Plus, it gives shade during the summer and it's nice. OK, donc bloquer, c'est en fait empêcher de voir. Ça bloque un passage, ça bloque quelque chose. On ne peut pas voir, on ne peut pas passer. Couper toute la lumière nous empêche de voir la campagne. Le soleil ne passe plus et ça obstrue la vie. Donc bloquer, obstruer, gêner. Dans ce cas, je vais le tailler to trim, cut it, de manière à ce qu'il ne vous gêne plus. C'est comme, c'est très difficile en français, c'est comme pour vous de ne pas être arrêté par ça, you know, in a way, de manière. Et que ça dégage le passage. We open the passage, the path. Une infiltration. M. Lambert, M. Granger, donc deux hommes. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un problème d'infiltration sur un mur dans ma salle de séjour. Je pense que ça doit venir de chez vous. Oui, c'est possible. Nous avons eu une fuite d'eau assez importante dans la cuisine et ça a dû s'infiltrer et endommager le mur. Je suis désolée. Sur ce mur, la peinture est craquelée. Et là, le papier peint a fait des cloques. Il faut prévenir votre assurance et nous allons faire un constat. Donc, un problème d'infiltration, on a de l'eau qui s'est répandue dans un mur, dans plusieurs murs. Donc, must come from your side. Endommager, c'est du damage. Craquelée, to be crackled. Faire des cloques. Blisters. En fait, c'est quand on a beaucoup d'eau derrière du papier peint, parce qu'ils ont un mur avec de la peinture et un autre mur avec du papier peint. Et c'est là où l'eau a endommagé la peinture, parce que c'est craquelé. Et l'eau a également endommagé le mur avec le papier peint. Faire un constat. On fait un état de ce qui se passe. Alors, une haie sépare de terrain, tailler un arbre, le couper en donnant une forme, couper une branche, ramasser les feuilles mortes, faire du compost, de l'engrais. Bon, manière de dire, pardon. Une branche dépasse et retombe dans le jardin. Un arbre fait de l'ombre, coupe la lumière. Un arbre bloque le chemin. Un arbre ou alors une construction obstrue la vue. Imagine que tu achètes une maison et soudainement, des gens viennent construire un hôtel juste en face de ta maison. Là, ça va vraiment tout gêner. Donc, ça gêne. Ça gêne. Le passage. C'est dans le passage. Et ça dégage le passage. On ouvre le passage. Ça m'empêche de voir. Ce bruit m'empêche de dormir, etc. Ça serait dommage de couper l'arbre ou ça serait dommage que je le coupe. Donc, on aura un subjonctif. J'ai un problème d'œuf. Bon, j'ai un problème d'infiltration, etc. C'est ce qu'on avait vu ici. La peinture est craquelée. Le papier peint fait des cloques. Cela doit venir de chez vous. Ça a dû s'infiltrer. L'eau a endommagé. Et voilà les exercices. Voilà. Donc, j'essaie de donner un maximum. Là, il y a des exemples où on voit ce qui se passe. Il faut réutiliser les verbes que l'on a appris dans ce dialogue ou dans ces dialogues. Et puis, dans le dialogue suivant, on a vraiment des choses plus pratiques. Voilà. Et là, ça concerne l'assistance technique sur un problème de connexion, si je me souviens bien. Voilà. Tu passes une très bonne... Je vais essayer de t'envoyer des petits magazines. Tu passes une très bonne soirée. On se voit donc mardi prochain. Fais attention. J'espère que ton état ne sera pas trop touché. Et espérons que les états les plus touchés ralentissent la croissance ou le nombre de cas assez rapidement. À très bientôt, Jill. Merci. Sous-titrage ST' 501